Salut tout le monde, bon matin! J'ai finalement réussi à changer la teinte bleue sur la caméra. J'ai pas fait de vidéo ce week-end. On a eu un week-end assez chargé. Et malheureusement, je pouvais pas filmer parce que j'étais dans la ruelle avec les voisins puis on faisait de la peinture. Donc, ça s'était pas vraiment approprié pour filmer. Donc, j'ai changé ma séparation de place dans mes cheveux. J'ai recoupé un peu mon toupette. Et là, je pense que c'est mieux. Je pense que j'aime plus ça comme ça. Parce que normalement, ma séparation est sur le côté ici. Donc, les cheveux que vous voyez de ce côté-là, normalement, ils sont là. Ça me faisait comme une frange de même sur le côté. Et là, le fait d'avoir séparé un petit peu plus au milieu, c'est pas milieu-milieu, le milieu-milieu est comme là. Mais de l'avoir fait un petit peu plus proche du milieu, j'ai comme l'impression que c'est mieux pour mon toupette. Mon toupette que j'ai encore beaucoup de difficulté. Je me suis pris en photo. J'ai changé ma photo profil sur Facebook. Fait que voilà. Parce que je porte tout le temps ma casquette quand je vais dehors. Parce que j'ai tellement de la difficulté avec le toupette, avec le vent, puis tout ça. Fait que là, il n'y a comme pas grand monde qui m'ont vue avec mon toupette. En tout cas, moi, j'ai une petite semaine cette semaine. Fait que tant mieux. J'ai du temps pour moi. Mais ce n'est pas le cas pour Flo, qui travaille beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas, il faudrait que je regarde à quelle heure il travaille. Mais je sais qu'il travaille, je pense, toute la journée. c'est pas si pire. Voyons voir. On est déjà le 31 mai. Ah, ce n'est pas si pire. On est le 31 mai, oui. Ah, ce n'est pas si pire. C'est parce qu'il y a eu peut-être des annulations. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est ça, il y a eu une annulation. C'est pour ça. Donc, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une grosse journée. C'est à partir de demain. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui, il y a trois rendez-vous. Fait que ce n'est pas si pire. Demain, 1er juin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Bon, bien, finalement, ce n'est pas si pire. Il commence à 13h30. Fait que je vais faire un petit peu de ménage. C'est tout le temps à refaire le ménage. Je n'en reviens pas à tous les jours que je fais du ménage. Mais là, Flo, il m'a rendu service. Puisque Florian, c'est quelqu'un qui accumule beaucoup de trucs chez nous. Il jette rarement les choses. Il y a de la difficulté à jeter des affaires. Puis, on avait des boîtes ici. Attendez, je vais retourner la caméra. On avait des boîtes ici. Puis là, il les a finalement jetées. C'était des boîtes qui étaient vides. La boîte de l'aspirateur. Et la boîte du cadeau de fête que j'ai offert à Flo. Puis, tu sais, la fête à Flo, c'est au mois de mars. On s'entend? Fait que là, il reste cette boîte-là. Il y a des trucs dedans dans celle-ci. Fait que j'aimerais bien peut-être l'entreposer ailleurs. Mais ça, je vais attendre. Puis, c'est ici, ces planches-là. Je ne sais pas trop. Mais ils sont... En tout cas, ils restent tout le temps là. Ça, j'aimerais peut-être le vendre. C'est le piano de Léa. Mais elle joue de moins en moins avec. Là, c'est sûr. C'est peut-être plus pour les 2 à 5 ans. Puis là, je me rends compte qu'elle a de moins en moins d'intérêt à jouer avec ça. Mais le problème, c'est que la batterie ne fonctionne plus. Tu sais, comme il ne s'allume plus. Fait que c'est sûr, ça ne l'incite pas à venir jouer si la batterie ne marche plus. Fait que je vais essayer de voir avec ça. Remplacer la batterie puis voir est-ce qu'elle joue ou est-ce qu'elle ne joue pas pour que je puisse me décider à le vendre ou non. Il y a quelque chose que je suis vraiment contente. C'est que je n'arrête pas de dire à Flo, ta salle de travail est vraiment grande. C'est vraiment... C'est la plus grande pièce fermée. Puis, il y a un grand mur ici qui est vide. Fait que je suis comme... Il serait bien que tu mettes un peu de décoration. Et là, Florian, il est lent à agir. Puis là, finalement, il s'est commandé plein de planches de skateboard. Parce que Flo fait beaucoup de skateboard. Des planches qui lui plaisent. Ici, c'est sa salle. Il fait ce qu'il veut ici avec cette salle-là. Puis moi, je lui ai dit des planches de skate. J'en veux pas comme décoration dans le salon, tu sais. Mais ici, dans ta salle, il n'y a pas de problème. Voyons, en vrai, je pense que je me suis mis de la crème sur la main sans faire par exemple. En tout cas, mais j'ai dit, dans ta salle, tu peux faire ce que tu veux. Fait que là, il s'est commandé des belles planches de skateboard qui va placer sur le mur. Et ça va combler l'espace. Puis moi, je suis contente de tout ça. On va y arriver. On va y arriver. Mon ménage est fait. Ça s'est très bien passé. Je vais vous dire que je suis allée voir une autométriste avec Léa. parce que quand j'ai fait la rencontre à la maternelle de Léa la semaine dernière, ils nous ont dit que les enfants qui entraient en maternelle devaient avoir fait un test de la vue. Donc là, moi, j'étais comme, oh, ok, j'ai pas fait de test de la vue. Fait que là, je pense que je vous l'avais déjà dit que j'avais pris un rendez-vous, en tout cas lundi, le 29. Puis c'est drôle parce que l'optométrice qui a vu Léa, c'était ma voisine quand j'étais jeune et que j'habitais à Québec. C'était la voisine en arrière de chez nous que je gardais. Donc elle était plus jeune que moi, je la gardais. Puis là, aujourd'hui, elle est optométrice à Montréal. Fait que les deux, on est à Montréal. Puis c'est pas si pire parce que c'est pas si loin. C'est à côté de la garderie. C'est le même métro que la garderie de Léa. Donc c'est pas si pire pour moi d'aller là-bas. Fait que je suis allée la voir et Léa va sûrement avoir besoin de lunettes. Je pense pas que ce soit si surprenant que ça parce que moi, j'ai eu des lunettes quand j'étais jeune. Mon père a des lunettes. Dans la famille de mon père, ils ont beaucoup de problèmes de yeux. Donc je pense pas que ce soit si surprenant. Après, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de lunettes aussi. Mais elle veut pas lui en prescrire tout de suite parce que je pense qu'ils prescrivent juste à partir de 3.54 de vues, de problèmes de vues. Puis Léa, en ce moment, elle est à 1.75, 1.50. Puis ils lui ont mis des gouttes dans les yeux pour voir. En fait, les gouttes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève à l'oeil la capacité de forcer. Parce que les enfants ont une grande capacité à forcer de l'oeil pour ajuster leur vue. Et avec les gouttes, elle était plus à 3 dans les deux yeux. Et c'est de l'hypermétropie qu'elle fait. Donc elle voit très bien de loin. C'est de proches qu'elle voit pas très bien. Fait que l'optométriste, mon ancienne voisine, me dit que quand elle va commencer à lire des livres à l'école, apprendre à lire, que là, en fait, ça pourrait être problématique. Donc elle veut qu'on commence la maternelle sans lunettes et qu'on voit comment ça se passe. Et puis peut-être lui prescrire une lunette. Elle veut la revoir au mois de novembre-décembre. Si jamais ça se passe pas très bien à la maternelle, qu'elle revient avec des maux de tête ou autre chose, ben là, à ce moment-là, on va lui acheter une paire de lunettes au mois de décembre. Mais sinon, elle est pas aveugle. Ça s'est très très bien passé. Puis elle a fait ça comme une grande fille. Donc voilà pour les nouvelles de la semaine. Ce week-end, samedi, on est booké. Donc je vais sûrement filmer dimanche. Fait que dimanche, je vais filmer. Puis je vais vous mettre un vlog lundi. Si jamais il y a... Tu sais, comme là, par exemple, il n'y avait pas de vidéo lundi. Parce que ce week-end, j'avais été occupée avec de la peinture. Puis je pensais que ça allait être juste samedi. Puis finalement, ça allait être samedi-dimanche. Si jamais je rate une vidéo, sachez que c'est... Je vais bien, là. C'est juste que l'horaire ne l'a pas permis. Et ce week-end, normalement, dimanche, ça devrait être correct. J'aurais été capable de filmer. Fait que voilà. Merci d'avoir écouté. À lundi. Bye. Bye.